Je crois qu'on aura déjà compris que j'avais derrière moi une famille un peu encombrante. Et on me pose souvent la question et naturellement la réponse est tout à fait catégorique. Oui, je suis un privilégié, je suis le type même des privilégiés. J'ai été élevé dans un château, mon père n'avait aucune fortune, il n'avait absolument aucune fortune, ça remontait d'ailleurs assez loin dans l'histoire de la famille parce que sous Louis XIV il y avait un personnage qui était intendant général des finances qui s'appelait Fouquet. Fouquet avait construit un très beau château qui s'appelait Vaud et qui existe toujours et qu'on peut visiter et que sûrement beaucoup de ceux et de celles qui nous écoutent ont visité aux environs de Paris. et Louis XIV et Colbert avaient fini par s'indigner des dépenses et peut-être d'un certain nombre de prévarications de Fouquet et on avait arrêté Fouquet et il était passé devant un tribunal et le roi voulait que Fouquet soit condamné à mort. Et c'est un grand-père à moi, Olivier Dormeson, qui a sauvé la tête de Fouquet en pensant que Fouquet devait être condamné mais ne devait pas être condamné à mort. Et le roi évidemment en a voulu beaucoup à ma famille et dès l'époque de Louis XIV nous avons été complètement ruinés et nous n'avons jamais eu de fortune, les Dormesons n'ont jamais eu de fortune, mais mon père était ambassadeur, donc même sans fortune c'était un milieu qui appartient au milieu privilégié. Alors Saint-Fargeau, l'ambassade, la famille, tout ça faisait de moi un privilégié. Naturellement, cet enfant de privilégié, tout naturellement aurait dû entrer à Sciences Po et devenir diplomate comme papa ou conseiller d'État ou inspecteur des finances et vous pouvez bien l'imaginer qu'à 15 ans ou à 16 ans je rêvais d'autre chose. Je rêvais de quoi ? Eh bien malheureusement je ne savais pas. Et cette absence de vocation m'inquiétait beaucoup. Je me rappelle que ce sont même des souvenirs qui m'ont terriblement marqué, mais ce ne sont pas des souvenirs d'enfant, ce sont des souvenirs où j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et comme je l'ai dit, je crois, je travaillais très bien au lycée, j'ai toujours été élevé au lycée, jamais dans les écoles privées. Et malgré ça, mon père était très inquiet. Et je me rappelle qu'à Saint-Fargeau, il y a une pièce d'eau, comme dans beaucoup de châteaux, il y a une espèce d'étang, une pièce d'eau. Et mon père m'emmenait faire des promenades autour de la pièce d'eau. Et je me rappelle, j'en ai encore, vous savez, j'en ai encore des sortes de cauchemars. Je me rappelle mon angoisse à l'idée de partir avec mon père, faire ce tour de pièce d'eau, parce que je savais que mon père allait me poser la question fatidique, qu'est-ce que tu comptes faire ? Et moi, j'avais envie de rien faire du tout. J'adorais lire, j'avais envie de lire, je lisais beaucoup de choses. Je lisais Arsène Lupin, je lisais une collection qui s'appelait La Petite Illustration, où il y avait des pièces de théâtre. J'aimais beaucoup des choses, quelquefois, pas très sérieuses. J'aimais beaucoup Sacha Guitry. Alors, on me disait, tu devrais lire des choses sérieuses. Pas les choses sérieuses, à cette époque-là, c'était Bernstein, ou c'était Bataille, ou c'était ce qu'on appelait les grands dramaturges de l'époque. Et moi, je préférais Sacha Guitry. Et j'avais bien raison, puisqu'on a un peu oublié qui étaient Bernstein et Bataille, et tout le monde se souvient de Sacha Guitry. Mais tout ça ne me donnait pas un métier, ne me donnait pas une vocation. Et mon père était extrêmement inquiet. Et j'avais des succès scolaires, j'avais été au concours général, j'étais premier en français, premier en philosophie, premier en histoire. Et la hantise de mon père, et ça m'a tellement frappé que je m'en souviens très bien, c'était que je sois un raté de talent. Et mon père, parce qu'il était indulgent à mon égard, pensait que j'avais... que je n'étais pas complètement idiot, je ne sais pas, j'étais quelquefois comme enfant, je crois que j'étais assez vif, assez rapide, un peu superficiel. Et mon père se disait, il va rater sa vie, ça va être un raté. Et je me rappelle que moi-même, je commençais à me dire que n'ayant pas envie d'être diplomate, d'être inspecteur des finances, d'être militaire, n'ayant pas envie d'entrer dans les affaires, n'ayant pas envie de m'occuper de commerce et d'industrie, eh bien, en effet, il y avait de grands risques que toute ma vie, je sois une sorte d'amateur et de dilettante. Alors, il y avait une voie qui était toute tracée pour ce genre d'activité, c'était d'entrer dans une école qui était très difficile, qui s'appelle l'école normale supérieure. L'école normale supérieure forme en principe les professeurs de philosophie, de grec, de latin. Il y a une école normale de science, où on forme les professeurs de physique, de mathématiques, de chimie, et une école normale de lettres. Et, évidemment, l'école normale à laquelle je pensais, c'était l'école normale supérieure catégorie lettres. Et, bon, je me disais que Jaurès était passé par là, Jules Romain était passé par là, Giraudoux était passé par là, Sartre était passé par là, beaucoup des gens que j'admirais de loin, ça, étaient passés par là, et je me disais, évidemment, ce serait merveilleux. Et mon père pensait que je n'entrerais jamais à l'école normale, moi non plus, le concours était très difficile, vous savez, à Polytechnique, il y a tout de même plusieurs centaines de reçus, je ne sais pas exactement de combien est la promotion. Une promotion de normal lettres, c'était 12, 13, 14, 15 personnes. Il y avait très, très peu de places anormales. Et la préparation anormale, c'est quelque chose qui a joué un très grand rôle dans l'histoire de la littérature française, on en voit les traces naturellement dans Les Hommes de bonne volonté, Jules Romain, on en voit les traces dans Brasilac, dans notre avant-guerre de Brasilac, on en voit les traces dans beaucoup d'ouvrages importants de la littérature française. Et l'école normale se préparait dans deux classes, qui étaient des classes de lycée, ça ne se préparait pas à l'université, mais dans les lycées, qui s'appelaient Première supérieure préparatoire et Première supérieure, qui étaient un peu l'équivalent pour les lettres de ce que sont les classes mieux connues de mathématiques spéciales et mathématiques supérieures. Et cette Première supérieure, cette Première supérieure préparatoire, ont dans l'argot scolaire le nom de cagnes et d'hypocagnes. Et il y avait des hypocagnes en France et des cagnes un peu partout, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, je pense, mais en fait, il y avait tellement peu de places anormales que ceux qui étaient reçus sortaient dans l'immense majorité, à 90%, de deux grandes cagnes, l'une à Louis le Grand et l'autre à Henri IV. Et je suis entré dans la cagne, dans l'hypocagne d'abord, et dans la cagne d'Henri IV. Et mon père se disait que, moi aussi je me disais que j'allais faire ça comme un instant béni, comme ça, où j'allais faire de la philosophie, et de l'histoire et de la littérature. Et puis qu'après, je n'échapperais pas à Sciences Po, j'entrerais à Sciences Po et j'entrerais dans une école qui venait d'être créée, si j'étais capable, qui s'appelait l'École Nationale d'Administration. Et tout ça me faisait horreur parce que j'avais envie, surtout, de ne pas être fonctionnaire et de m'occuper de littérature et d'histoire et de philosophie. Et je suis entré en Hippocagne. Ça a marché assez bien, je n'étais pas parmi les premiers, mais ça marchait assez bien. J'avais comme camarade d'école des gens qui sont devenus assez célèbres, après, Michel Foucault, philosophe, Alain Perfit, qui est devenu ministre, Jean-François Revelle, qui est devenu un grand journaliste, Jean Laplanche, qui est devenu un très célèbre psychanalyste, enfin, des gens, évidemment, qui ont joué un rôle important. Mais j'étais beaucoup moins fort qu'eux parce qu'au lycée, je pouvais bien être premier. En Hippocagne et en Cagnes, j'étais très loin d'être premier. Mais enfin, j'ai eu des professeurs que j'ai beaucoup aimés. Alors, évidemment, c'était assez amusant parce que ces professeurs étaient en général des professeurs qui étaient plutôt à gauche et qui ont été, pour moi, absolument merveilleux. Et j'ai été très attaché à eux. Et je me rappelle qu'en 68, ce qui m'a le plus choqué en 68, ça n'a pas été tellement la révolte contre la famille que je pouvais comprendre, bien que j'ai toujours été très attaché à ma famille. Et je n'ai jamais été révolté contre ma famille. Et mon père était un homme merveilleux, un homme très doux, très libéral. Pas du tout l'image du père classique qui impose des choses à ses enfants. Il nous laissait entièrement libres. Il n'aurait pas accepté que je sois fasciste. J'ai raconté l'histoire de la claque. Il n'aurait pas accepté que je sois fasciste. Mais je suis persuadé qu'il aurait très... Ça ne lui aurait pas plu. Mais il aurait accepté que je devienne communiste. Alors, je dois beaucoup à ces professeurs. J'ai dit tout à l'heure que quand les événements de 68 se sont déroulés, j'ai pu comprendre à la rigueur qu'ils attaquent la famille. Mais je n'ai pas compris qu'ils attaquent les maîtres. Moi, j'ai été élevé. Et c'est ça qui fait que j'appartiens à une génération différente. J'ai été élevé dans le respect des maîtres. Et évidemment, mon professeur de philosophie qui était un hegolien qui s'appelait Hippolyte, mon professeur de français qui s'appelait Niva ou Boudou, mon professeur d'histoire qui s'appelait Georges Bidot, j'ai eu Georges Bidot comme professeur d'histoire, ou Alba. Ce sont des hommes à qui je dois beaucoup. Ce sont des hommes à qui je dois beaucoup. Et ma famille avait beau être très, très libérale et pas du tout d'extrême droite, le milieu où je vivais était d'extrême droite. Et naturellement, auprès de ma famille, mes oncles, mes tantes, Léon Blum passait pour quelqu'un qui était horriblement à gauche, n'est-ce pas, auprès de ses professeurs ou auprès du milieu de la cagne ou de l'école normale, Léon Blum était plutôt un personnage à droite, n'est-ce pas, on était beaucoup plus à gauche que Léon Blum. Alors, il y avait une espèce de décalage entre ma vie privée et ma vie scolaire qui me tournait un peu la tête. Mais tout ça m'excitait beaucoup, j'étais très lié et très proche de mes professeurs et c'est évidemment eux qui, en grande partie, après ma famille, ont décidé de ma vie et je leur dois beaucoup et c'est pour ça que je suis toujours si étonné, surpris et quelquefois indigné quand on attaque les maîtres et les professeurs. Bref, je suis entré à l'école normale et à l'école normale, j'ai recommencé à ne rien faire du tout. Peut-être parce que l'effort avait été un peu grand, vous savez, c'est tout de même dur d'entrer à normal. c'est une tâche difficile et il m'a toujours semblé que depuis lors, je n'avais plus jamais travaillé et quand je vois des gens qui me disent je travaille beaucoup, je travaille 8 heures par jour, on ne travaillait pas 8 heures par jour pour entrer à normal, on travaillait 18 heures par jour. Il n'était pas question de faire autre chose. Quand je vois des... là aussi, je suis un peu réactionnaire probablement, mais quand je vois des garçons ou des filles autour de moi qui disent nous ne sortons que deux fois par semaine, j'ouvre les yeux ronds, on sortait une fois par mois quand je ne fais pas à l'école normale. On travaillait, on se levait, on ne se levait plus à 5 heures du matin. Vous savez que sous l'Empie ou au 19e siècle, les écoliers se levait à 5 heures du matin au son du tambour. Alors je ne me levais pas à 5 heures du matin, je devais me lever très raisonnablement à 6 heures et demie ou à 7 heures. Et puis j'allais travailler de 8 heures du matin à 7 heures du soir. Puis j'entrais dîner et puis je retravaillais de 8 heures et demie à 2 heures du matin. Tous les jours. Je n'étais pas âgé, je suis entré à l'école parce que j'ai quand même un peu travaillé. Alors ça, ça s'appelait travailler. On travaillait de 8 heures du matin à 8 heures du soir et puis on s'y remettait de 9 heures et demie à 2 heures du matin. Ça, ça s'appelait travailler. Je n'ai plus jamais travaillé comme ça de ma vie sauf peut-être quand on a des épreuves à corriger, d'un livre qui sort. Alors là, on se remet à ce rythme-là. Mais à l'école, une fois entré à l'école, je n'ai plus rien fait du tout. Et il y avait une définition de l'école que j'aimais beaucoup qui était une définition de Brasilac qui disait l'école normale supérieure c'est un concours très difficile pour entrer dans une école qui n'existe pas. Et en effet, à l'école, ce n'était pas du tout comme en Cagnes, n'est-ce pas ? En Cagnes, nous avions des professeurs de grec, de latin, de philosophie qui nous surveillaient, enfin qui nous surveillaient. Ce n'est pas comme dans les boîtes à bachos. On travaillait si on voulait travailler. Mais il y avait tout de même des professeurs qui nous entouraient. À l'école normale, il n'y a pas de professeurs. Il y a des répétiteurs. Il n'y a pas de professeurs. Et chacun fait ce qu'il veut. Et j'étais quand même très jeune. J'étais entré très jeune à l'école puisque j'étais entré du premier coup qui est relativement rare. Je n'étais pas rentré dans un rang très brillant. Je devais être dixième, je crois. Je n'ai presque rien fait sauf que j'allais voir ce qu'on appelait le caïman. Le caïman, c'était un élève d'une promotion précédente qui était brillant et qui servait de répétiteur général. Et le caïman était quelqu'un d'assez célèbre puisqu'il s'appelait Althusser. Et Althusser a été un grand philosophe marxiste, tout à fait marxiste, à qui il est arrivé de grand malheur. Ensuite, il y a eu un drame dans sa vie. Il a tué sa femme dans un accès de folie. Quand il a tué sa femme, naturellement, tous les journaux et surtout les journaux de droite lui sont tombés dessus. Il y a eu une avalanche d'horreur à l'égard d'Althusser. Je suis assez fier, sauf dans le Philharo Magazine qui passe pour un journal de droite ou même d'extrême droite, mais où j'ai défendu Althusser. Et Althusser, marxiste, d'extrême gauche, a de nouveau été très gentil pour moi. Il m'a beaucoup aidé. Et je crois que j'ai beaucoup embêté Althusser parce que je me suis dit que j'allais faire une agrégation d'allemand. Je savais bien l'allemand. C'était plus facile que le reste. Vous savez, dans Les Hommes de bonne volonté, il y a un personnage qui fait une agrégation de grammaire. On lui dit pourquoi est-ce que tu fais une agrégation de grammaire ? Et il dit je fais une agrégation de grammaire parce qu'il n'y a pas d'agrégation d'alphabet. Alors évidemment, moi je cherchais l'agrégation la plus facile. Je me disais l'allemand, c'est peut-être facile. Et puis tout de même, je me suis dit allemand, non, c'est pas assez bien. Je vais faire l'agrégation d'histoire. Alors j'ai été voir Althusser, je lui ai dit je voudrais changer l'agrégation. Je vais faire l'agrégation. L'agrégation, c'est ce qu'on prépare pour devenir professeur d'université. Et on prépare ça pendant qu'on est à l'école normale. Et je lui ai dit non, je ne veux plus faire l'allemand, je veux faire l'histoire. Et puis l'histoire, ça me passionnait, seulement il y avait de l'histoire du Moyen-Âge. Il fallait déchiffrer des textes anciens. Alors comme j'étais un peu paresseux, ça m'a un peu découragé. Alors je lui ai dit non, je ne voudrais plus faire l'agrégation de l'histoire, je voudrais faire l'agrégation de lettres. Alors il m'a dit écoute, tu charries, voilà, deuxième fois que tu changes l'agrégation, mais enfin, si tu veux, fais l'agrégation de lettres. Alors j'ai fait l'agrégation de lettres, mais à l'agrégation de lettres, il y avait du grec et puis je n'étais pas très fort en thème grec. Alors je suis revenu le voir une quatrième fois et je lui ai dit non, je ne veux pas faire l'agrégation de lettres, je veux faire l'agrégation de philosophie. La philosophie avait un grand prestige à cette époque-là. C'était l'époque de Heidegger, c'était l'époque des grandes discussions entre Heideggerien et Hegelien. C'était l'époque où l'existentialisme apparaissait. C'était l'époque où tout le monde parlait de Sartre où l'époque où Foucault commençait déjà à briller, il était encore élève d'école mais il brillait déjà, et bien moi aussi je voulais faire de la philosophie. J'ai été voir Althusser et une nouvelle fois, une sixième fois, et il m'a dit non, franchement, non, ça, la philosophie je te déconseille. Je ne crois pas que tu y arrives. Et je lui ai dit mais comment, j'en rêve. Et tout à coup, j'ai été pris, c'est vrai, j'ai été pris d'une sorte de passion pour la philosophie. Vous savez, c'était la période des grands débats, c'était, il y avait, il y avait des tas de noms, n'est-ce pas, qui étaient tout à fait célèbres à cette époque-là. Il y avait le nom de Sartre et de Camus, il y avait les grands débats entre Sartre et Camus, il y avait Simone de Beauvoir, il y avait les débats entre Mauriac et Sartre, il y avait des noms qui étaient illustres à l'époque et qui maintenant disent peut-être plus grand-chose au grand public qui étaient des gens merveilleux. Il y avait un vietnamien qui était marxiste qui s'appelait, je m'en souviens, Tran Duc Tao. Et Tran Duc Tao était un odieux, c'était un philosophe marxiste et puis il y avait un autre philosophe qui était très fort qui s'appelait Dano. Dano a fini par devenir ministre de De Gaulle, Tran Duc Tao, c'est presque du roman, c'est pas Tran Duc Tao est devenu ministre des affaires étrangères du Viet Cong et puis il a eu lui-même des graves problèmes au Vietnam, je crois qu'il a été plus ou moins éliminé, mais à l'époque les noms de Tran Duc Tao et de Dano c'était pour nous comme des dieux et naturellement je ne parle même pas d'Altucère, peut-être que beaucoup de téléspectateurs au Canada ne connaissent même pas le nom d'Altucère, Althucère était un nom qui était célébrissime dans les années 50 et dans les années 60 en France, c'était le grand théoricien marxiste, celui qui prenait ses distances avec le parti officiel mais qui était le grand théoricien du marxisme, celui qui parlait presque d'égal à égal avec Sartre et avec Raymond Aron et aujourd'hui évidemment le temps passe et Althucère est peut-être moins connu qu'à l'époque. alors pour passer l'agrégation de philosophie bon, ça a été un peu plus dur que pour entrer à normal parce que je n'étais pas très fort en philo mais enfin j'ai quand même eu l'agrégation de philosophie et au sort de l'agrégation de philosophie je devais me rendre chez vous je devais aller ou au Canada ou aux Etats-Unis dans une université et je commençais déjà à savoir un peu ce que j'aimais et au fond je commençais à aimer deux choses c'était les femmes et la littérature et j'ai demandé à aller dans une université américaine ou canadienne en me disant ça va être épatant il doit y avoir beaucoup de très belles filles c'est vrai sûrement et je devais aller en effet dans une université donner des cours qui s'appelle Brindmore aux Etats-Unis et je me réjouissais beaucoup à cette idée ma vie aurait été évidemment complètement transformée j'aurais été professeur quand je suis tombé malade assez sérieusement j'ai eu une hépatite par un grand intérêt une spirochetose qui est presque une espèce de polyomédie j'ai eu près de 42 fièvres c'est intéressant on m'enveloppait dans les draps mouillés et c'est comme ça que ma vie a basculé parce que j'ai été malade je n'ai pas pu partir dans une université américaine il a fallu que je m'occupe pendant un certain temps et j'ai trouvé un poste temporaire pour quelques mois à mi-temps à l'UNESCO et un poste temporaire de quelques mois à mi-temps dans un grand journal français qui s'appelait Match et bien voilà ma carrière a été faite je suis toujours journaliste et je suis toujours à l'UNESCO rien ne dure comme le provisoire et c'est à ce moment là qu'un peu insatisfait comme toujours vous savez je suis fondamentalement insatisfait et je crois que le grand adversaire de la littérature et de la philosophie c'est la satisfaction je crois qu'à la base de la philosophie et de la littérature de toute philosophie toute littérature quelle que soit l'école ou la tendance à laquelle on se rattache il y a des sentiments très simples d'abord la surprise l'étonnement l'émerveillement je crois que déjà Platon disait Iris est fille de Thomas c'est à dire la science est la fille de l'étonnement et je crois en effet que ce sentiment d'étonnement devant le monde est très important pour qui veut écrire si le monde ne vous étonne pas c'est pas la peine d'en parler et puis il y a un autre sentiment qui est très important c'est l'insatisfaction et je crois que si on est satisfait alors on devient homme politique ou homme d'affaires alors on s'installe dans la satisfaction je crois que l'intellectuel est par nature insatisfait et je crois qu'il est par nature porté à mettre en question les autres et soi-même et qu'il est encore par nature en marge c'est pour ça que les intellectuels causent tant de problèmes aux hommes politiques parce qu'ils sont toujours insatisfaits toujours en marge et qu'ils se mettent toujours en cause alors moi aussi je me mettais en cause tout ça il n'était pas très bruyant j'avais un petit poste à l'UNESCO j'avais un petit poste à Match et tout à coup j'ai été pris comme pour la philosophie j'ai été pris d'une espèce de passion qui était une passion dévorante et qui est quelque chose qu'on ne peut comparer je crois qu'à l'amour c'est à dire qu'on est disposé à tout sacrifier et bien il y avait quelque chose pour qui j'avais envie de tout sacrifier et c'était tout à coup d'écrire c'était assez tard déjà vous savez c'était assez tard parce que je n'étais plus le petit jeune homme de 16 ans qui travaillait assez bien il y avait eu la préparation de normal il y avait eu les 3 ans de normal il y avait eu l'agrégation je commençais à ne plus être tout à fait jeune j'avais entre 20 et 30 ans et je n'avais jamais écrit une ligne beaucoup d'écrivains ont écrit sont des enfants prodiges ont écrit des poèmes à l'âge de 7 ans de 8 ans je n'ai écrit aucune tragédie je n'ai écrit aucune poème aucun poème je n'ai jamais écrit de poème je n'ai écrit aucune nouvelle à l'âge de 16 ans tous mes dossiers étaient désespérément vides et je n'avais absolument rien à dire et de même que quand j'étais enfant je brillais par une absence de vocation et bien mes débuts dans la littérature sont marqués par cette chose terrible je n'avais rien à dire mais j'avais envie de le dire j'avais envie de dire quelque chose et je ne savais pas quoi et je me suis considéré souvent comme une espèce de monstre ou comme une espèce de raté effroyable comme le prédisait mon père quand j'ai vu dans Moriac les mêmes sentiments dans son enfance c'est à dire la volonté d'écrire précède ce qu'on a à dire et au fur et à mesure que les années passeront le mouvement s'inversera il me semble maintenant que j'ai tellement de choses à dire que je n'arriverai pas à les dire avant de mourir hélas et que je ferai bien de me dépêcher de vous quitter presque tout de suite pour aller écrire parce qu'il me reste très très peu de temps mais à l'époque au contraire je ne savais pas quoi dire et je crois que ça se ressent dans mes premiers livres j'ai encore traîné autour du pot si j'ose dire ou autour de l'encrier pendant quelques années et je me suis mis à écrire mon premier livre je n'étais plus tout jeune j'avais j'avais autour de 30 ans vous savez les années passent avec tout ça et mon premier livre s'appelait l'amour est un plaisir c'est tiré d'un verre de corneille l'amour n'est qu'un plaisir l'honneur est un devoir et alors j'avais un peu truqué coupé je l'avais appelé l'amour est un plaisir c'était une histoire qui racontait naturellement un peu les aventures qui m'étaient arrivées c'était une histoire naturellement comme toujours autobiographique et je suis au regret de vous apprendre que ce premier livre comme le second comme le troisième comme le quatrième comme le cinquième ont été des échecs absolument retortissants comme le cinquième qui m'étaient qui m'étaient comme le cinquième qui m'étaient qui m'étaient